Yo tout le monde c'est Envad et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo assez particulière, je sais pas si je peux dire ça Parce que je vais peut-être continuer à en faire Ce sont des vidéos présentation de marques et de produits Je m'explique, c'est une vidéo sur les cartes graphiques Nvidia Donc c'est quand même une vidéo principalement sur Nvidia Et en même temps sur les cartes graphiques Je vais expliquer le principe des cartes graphiques Mais aujourd'hui que du côté Nvidia Parce que Nvidia fait que des cartes graphiques Enfin, vous savez que les puristes me diront Que je dis n'importe quoi mais vraiment Nvidia fait que des cartes graphiques Donc on va juste passer au powerpoint Que je vais vous expliquer pas à pas Ok, on lance Les cartes graphiques Nvidia Donc, on peut voir leur petit logo Que vous connaissez très bien Donc cette Cette entreprise A été créée en 1993 Donc vous pouvez voir leur ancien logo Qui date un petit peu, qui fait un peu vidéo Mais les plus d'entre vous le reconnaitront Typiquement Je me souviens très bien Dans le jeu vidéo Lego Star Wars 1 Le tout premier jeu Lego Star Wars Il y avait ce logo là Alors cette marque a été... Cette entreprise a été fondée par 3 personnes Par Jensen Wang Chris Malachowsky Et Curtis Prime Alors, excusez moi si j'ai encore fait le nom Alors actuellement Jensen Wang est encore le PDG de l'entreprise Chris est actuellement le vice-président Et Curtis Et bien il est plus dans la boîte Vraiment celui qui a pris les rênes de la marque C'est surtout Jensen Wang Qui maîtrise la marque Ouais c'est lui qui apparaît Durant les conférences typiquement Les différentes conférences Des cartes graphiques Typiquement pendant la dernière conférence Des articles 4000 C'était lui qui présentait Donc 1993, date emblématique Pour cette marque Mais il faut pas oublier Que Nvidia a un concurrent Aujourd'hui en tout cas A l'époque il en avait beaucoup plus Parce que c'était à l'époque Où tout le monde se mettait à faire des cartes graphiques Mais seuls deux ont réussi à s'en sortir C'est Nvidia et AMD AMD donc AMD est assez particulier Parce qu'il fait des processeurs Et des cartes graphiques Alors qu'Nvidia ne fait que des cartes graphiques Donc AMD a deux champs de bataille Un contre Intel Et l'autre contre Nvidia Mais ils se débrouillent très bien Juste petit bémol pour AMD Ils n'ont pas tout ce qui est encodeur Et technologie Que Nvidia ont Et donc qui intéressent souvent les pros Typiquement moi je préfère quand même Nvidia ou AMD Rien que pour l'encodeur NVENC Ensuite Je vais vous montrer donc Des exemples de cartes graphiques Vous pouvez voir un magnifique GTX 1080 en fond Mais vraiment des noms Typiques de cartes graphiques Sont GTX 980M Je vais tout vous expliquer après GTX 1050 TI GT 1030 Ou GTX 1060 6Go Vous allez vous dire Mais c'est quoi ce délire de GT GTX TI M 6Go et tout Pas de panique je vais vous expliquer Alors La GTX 1060 M TI 6Go n'existe pas C'est un exemple fictif Pour vraiment maximiser Pour maximiser les possibilités Donc GTX c'est la gamme C'est Par exemple GT Pour les plus petites cartes graphiques GTX pour les cartes graphiques Normales On va dire Typiquement La gamme C'est GT ou GTX Donc GT 1030 par exemple Parce que 1030 c'est une petite carte graphique Et là GTX 1060 Parce que la 1060 C'est une grosse carte graphique Alors ensuite Il y a aussi RTX Vous vous expliquerai plus tard Mais ça c'est plus pour la génération GTX et RTX La différence c'est la génération Ensuite Là Ce nombre là Se divise en deux catégories Ceux qui ont un pistolet chargé Et ceux qui creusent Toi tu creuses Plutôt Se divise en deux parties Les deux premiers chiffres Ou le premier chiffre Si c'est que un chiffre des centaines Et les deux derniers chiffres Donc le chiffre des dizaines Ce qui nous Surtout qui nous intéresse Il y a C'est La génération pour le premier Donc 10 Là il y a la génération 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 20 80 Par exemple Ou GTX 9 9 70 Pour bien expliciter le fait Que c'est 9 pour la génération Et 70 pour le modèle Bon moi je fais partie de ceux qui disent 970 1060 Tout ça tout ça Mais vraiment ceux qui disent ça C'est pour bien expliciter la différence Qu'il y a entre Les deux premiers chiffres Et les deux derniers chiffres Vraiment faites bien attention à ça Parce qu'il y en a qui peuvent s'embrouiller En se disant Ouais mais la 1060 Elle est forcément meilleure Que la GTX 980 Parce que c'est un nombre Qui est au dessus Et non Attention Il peut y avoir des subtilités Donc bien différencier la génération et le modèle Donc 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Voilà Et ça c'est le modèle Ensuite il y a le M Donc pour mobile ou non Même si actuellement on met rarement ce M C'est juste que c'est marqué à côté mobile Mais je vous le mets quand même pour que vous sachiez Typiquement la GTX 780 M est mobile Ensuite il y a le TI Donc la petite subtilité Quand il n'y a pas le TI C'est la version de base Ensuite il y a la version super Donc souvent la version super C'est pas forcément une version améliorée C'est juste la nouvelle version Typiquement la RTX 2060 Il y a la RTX 2060 super Qui est sortie je ne sais plus combien de temps après Peut-être dans les 6 mois C'est juste une nouvelle révision Donc elle est toujours forcément plus performante Parce que c'est une nouvelle révision C'est la version un peu au dessus La version super C'est super quoi Mais je crois qu'il y a que pour la génération 1660 Et la génération 1660 et la génération 2000 Que ça a existé Donc quand il y a rien c'est rien tout simplement Super c'est la nouvelle version un peu meilleure Et la TI c'est le haut de gamme C'est la version améliorée vraiment à fond De la carte graphique Et ensuite il y a 6Go Donc ça c'est la révision Il y a différents types de GTX 1060 Typiquement il y a la 3 et la 6Go De même la RTX 4080 qui va sortir Il y a 2 révisions Il y a la 12 et la 16Go si je ne me trompe pas Et la révision donc c'est 2 versions différentes Alors en général on peut se dire Ouais mais la GTX 1060 3Go et 6Go c'est la même chose C'est à dire que 3Go de différence Pour ce modèle là en particulier Oui vous avez raison Mais typiquement pour la 4080 La 4080 16Go est plus puissante que la RTX 4080 12Go Parce qu'il n'y a pas qu'une question de VRAM Donc 6Go c'est la VRAM c'est la vidéo RAM C'est aussi une question de performance brute De coup d'accord Donc vraiment vous ne faites pas avoir Surtout l'exemple concret aujourd'hui En septembre 2022 Où il y a souvent des révisions qui sont différentes Mais qui sont plus différentes qu'on pourrait le croire C'est pas juste une question de giga c'est une question de performance Voilà voilà donc c'est une petite partie assez longue Mais qu'il fallait bien établir Ensuite il y a les générations de cartes graphiques Alors premier tableau c'est les GTX Deuxième tableau c'est les RTX GTX au début typiquement donc il y a des noms de code pour chaque génération Je trouve ça trop stylé d'ailleurs que Nvidia donne un nom de code à chaque génération Donc GTX 580 donc j'ai décidé de mettre 80 Mais pfff parce que c'est l'emblématique 80 C'est la 80 c'est la plus performante depuis très très longtemps Bon aujourd'hui il y a les 90 mais depuis très très longtemps La 80 c'est la carte graphique présentée en première la plus performante Donc j'ai mis ça mais ça correspond Dans la prochaine diapo je vais être X à la place Parce que ça veut dire que c'est n'importe quel carte graphique de cette génération Mais typiquement ça fait 680, 680, 780 Petite subtilité pas de 880 La génération 800 était exclusivement pour les mobiles Pour les ordinateurs portables Donc ça saute, ça saute, c'est à 980, 1080 Et là paf qu'est-ce qu'ils nous font Nvidia ? Et ensuite ils passent au chiffre des milliers Donc on passe à RTX 2080 Donc les noms on peut le voir c'est Fermi, Kepler GTX 980 c'est un peu particulier C'est un mélange de Kepler et de Maxwell GTX 980 Maxwell, Pascal, Turing Je pense que vous connaissez de nombre parmi ces grands là Par exemple Turing qui a craqué les codes nazis durant la seconde guerre mondiale Et ensuite on passe au RTX Donc vous pouvez voir il y a un verre un peu différent pour bien montrer qu'il y a une grosse rupture Là il y a une grosse rupture avec les GTX 1080 On passe au RTX 2080 Alors déjà ils font 2000 en mule et ils changent le G en R RTX c'est pour expliquer R, c'est pour ray tracing C'est pour vraiment marquer la différence entre les GTX et les RTX C'est qu'à partir des RTX, toutes les cartes graphiques ont le ray tracing d'activé Ray tracing c'est une technologie qui permet d'avoir des lumières beaucoup plus belles et mieux traitées Donc on compte 2000 en 1000 ensuite Donc Pascal, Turing, Ampère, ADA Donc RTX 2080, RTX 3080, 4080, 5080, 6080 A l'heure où je vous parle, les 4080 viennent de sortir Donc on a clairement pas d'infos pour les 5080 ni les 6080 Donc c'est 2000 en 1000 Ensuite je vais vous montrer un peu les différentes années de sortie de ces cartes graphiques Donc là, comme vous avez dit, j'ai mis un X à la place Donc les premières GTX, parce qu'avant il y avait aussi des cartes graphiques Bah oui, il y avait une idée à créer en 1993, je vous rappelle Il créait déjà des cartes graphiques mais avec des noms un peu bizarres Genre les NVIDIA 256 si mes souvenirs sont bons Nvidia 2, 7, 8, voilà Mais aujourd'hui je ne vous parlais que des GTX sinon c'est trop compliqué Donc les GTX 200, il n'y a pas de GTX 100, ils ont commencé à partir de 200 GTX 200 2008, GTX 300 2009 Ah ouais, à l'époque il charbonnait, chaque année une génération GTX 400 en 2010, GTX 500 fin 2010 GTX 600 en 2012, GTX 700 en 2013, GTX 900 en 2014 Et là, à partir de GTX 1000, ils sont dit GTX 1000 on va prendre longtemps Ils ont pris 2 ans, ils vont faire ça pour toutes les cartes graphiques après Donc GTX 1000 2016, RTX 2000 2018, RTX 3000 2020, RTX 7000 2022 Et on peut facilement supposer que les RTX 5000 sortiront en 2024 Si ça suit la logique des 2 ans Alors il y a un petit champignon ou un truc en plus tout simplement Pour les GTX 1600 En gros, les GTX 1600, elles sont sorties en 2019 Entre les 2000 et les 3000 C'est considéré comme des Turing Donc les Turing c'est les RTX 2000 Mais c'est juste qu'en fait, ils ne voulaient pas les appeler RTX Et donc ils ne pouvaient pas les appeler 2000 Parce qu'elles ne géraient pas le Ray Tracing Comme ils ne géraient pas le Ray Tracing Les Nvidia ne pouvaient pas les appeler RTX C'est pourquoi ils ont fait un intermédiaire assez stylé Ils se sont dit on va faire comme ça Avec les 1600 Et du coup ça donne les GTX 1650 et 1660 Ils n'ont fait que 2 modèles avec des versions différentes Mais 2 que 2 modèles Il y a la 1650, Super ou TI, 1660, Super ou TI Il ne faut pas considérer ça comme une grosse génération Ca va avec les 2000 Les 1600 vont avec les 2000 Donc ça fait 2 ans, 2 ans, 2 ans, 2 ans, 2 ans, 2 ans Donc on peut imaginer la RTX 5000 pour 2024 Ensuite, diapos suivante Avec un magnifique SLI de cartes graphiques ROG Chaque génération a ses propres cartes graphiques Mais qui suivent un ordre logique Donc plus le chiffre, comme je vous l'expliquais Plus le chiffre des dizaines est haut Plus la carte graphique est puissante Dans sa génération je parle Je vous montrerai tout à l'heure un tableau Il y a des GTX qui sont plus performantes que des RTX Faut faire attention Mais comme vous pouvez le voir Donc là à gauche il y a les 700 Au milieu il y a les 1000 A droite il y a les 3000 Donc à gauche vous pouvez voir Ils ont fait les sorties des pelletés de cartes graphiques Des GT Comme je vous l'expliquais Les GT c'est les petites GTX Donc on arrive le X pour dire que c'est moins puissant tout simplement En vert c'est les basses gammes En bleu c'est les milieux de gamme Et en rouge c'est les hautes gammes Le 0 tout simplement à 50 c'est les basses gammes Donc 705, 710, 720, 730, 740, 745, 750, 750 Ti Ils ont sorti tellement de révisions dans l'architecture 700 c'est incroyable Ensuite on passe à la 760, 760 Ti, 770 Alors oui il n'y a pas de 770 Ti je ne sais pas pourquoi En tout cas c'est les moyennes gammes Ensuite GeForce GTX 180 et 780 Ti pour le haut de gamme Il en est de même pour les 1000 La génération 1000 c'est une génération que j'aime énormément Parce qu'elle résume très bien les différentes possibilités de cartes graphiques Donc GeForce GT 1010, GT 1030 Donc là c'est bien les très basses gammes Parce que c'est des GT Tu as les GTX 1050 puis 1050 Ti C'est bien réparti quoi Parce que vraiment la génération 700 il y avait trop de basses gammes Ensuite GTX 1060, 3Go, GTX 1060 6Go Donc on peut remarquer 2 révisions C'est les GTX 1070 Ti donc la version un peu améliorée Et enfin le très haut de gamme de cette génération La GTX 1080 et GTX 1080 Ti Ensuite pour finir les RTX 3000 Donc la dernière génération que je connais Donc à l'heure où je vous parle en septembre 2022 Celle qui est sortie parce que les 4000 ne sont pas encore sorties Il y a une graphique basse gamme Donc les RTX 3050 qui est une bonne grosse arnaque Parce qu'elle est moins puissante que GTX 1660 pour vous dire Mais bon ça c'est pas grave Ensuite il y a les moyennes gammes Les 60, 60 Ti, 70, 70 Ti Il y en a qui diront Ouais mais la 3070 Ti elle est incroyable La 3070 pareil Pourquoi tu l'as mis dans les moyennes gammes ? C'est pour respecter un ordre logique de 10 à 50 basse gamme 60 à 70 moyenne gamme 80 à 90 haut de gamme Sinon toutes les générations ne se respecteraient pas Donc ensuite haut de gamme des 3000 3080, 3092 giga Donc voilà une petite variation de VRAM Je crois que celle-ci a juste le VRAM qui change typiquement Comme le GTX 1060 contrairement au 4080 RTX 3080 Ti, RTX 3090, RTX 3090 Ti Vous allez me dire, c'est quoi ces 90 là ? Ils sortent où ? Alors depuis les RTX 3000 Il y a des 90 qui remplacent les RTX Titan Bon je vous passe les détails Mais les GTX RTX Titan C'était des versions un peu pro Faites pour les professionnels Mais qui restaient moins chères Parce que c'était des GTX RTX C'était pas des Quadro qui coûtent 5 milliards d'euros Donc ils ont remplacé les Titans par les 90 Ce qui a déplu à pas mal de monde Mais moi ça me dérange pas Parce que j'achète pas dans cette échelle de prix Je ne suis pas autant fortuné clairement On peut voir les hautes gammes Les moyennes gammes en bleu Et les basse gammes en vert Diapo suivante L'ordre de performance des cartes graphiques en septembre 2022 La plus performante bien sûr c'est la 3090 Ti Ensuite 3090, 3080 Ti, 3080 Jusqu'à la cellule logique Et la PAF ! Tu vois là en 5ème position Une RTX 2000 Et oui la 2080 Ti est très très performante On se dit Ouais mais c'est une 2000 donc elle est moins performante Et non La RTX 2080 Ti est très très bonne Ensuite 3070 Ti, 3070, 2080 super Donc là c'est encore une 2000 Et là qu'est-ce qu'on voit ? Une GTX 1080 Ti Mais c'est incroyable Oui et oui Une GTX 1000 Qui date de 2016 6 ans Exactement Ca fait 6 ans Une carte graphique qui a 6 ans Et encore dans le top 10 des cartes actuelles C'est incroyable quand même Donc vraiment pour vous dire que Les graphiques de Nvidia qui prouvent Qui montrent que les nouvelles graphiques éclatent les anciennes C'est faux Mais littéralement Elles éclatent pas Elles sont un peu meilleures Mais elles n'éclatent pas Et là on peut voir typiquement Une GTX 3050 en 22ème position C'est abusé Et on peut voir une 1660 Ti Qui est au-dessus d'une RTX 3050 Ce tableau Gardez-le Si vous voulez Faites une capture d'écran Gardez-le Parce que c'est vraiment Un bon classement que j'ai fait Sur l'ordre des cartes graphiques Typiquement Personnellement J'ai une GTX 980 25ème position Vous pouvez voir Elle correspond à peu près A une GTX 1660 Une GTX 1650 super Et une GTX 1660 Il y a 2 générations d'écart Et pourtant elles se correspondent à peu près Donc faut pas croire Ouais RTX 3000 Donc totalement Elle les éclate totalement Une RTX 2000 C'est totalement faux Une RTX 2060 Éclate une RTX 3050 Ensuite Voyons voir le PCB d'une carte graphique Donc l'intérieur Donc c'est une ROG C'est une RTX 3090 Je crois 3090 Ouais c'est ça Chez Asus Alors En flèche orange Bah c'est les sorties Je pense que c'est ce que vous voyez C'est là où vous branchez votre écran En vert c'est le GPU En lui-même C'est le Graphical Process Unit C'est vraiment là où il y a tous les calculs En rouge c'est la VRAM Donc c'est là où c'est la mémoire vive de la carte graphique Là où la carte graphique stock ses données très rapidement Elle écrit très rapidement Et elle lit très rapidement Mais bon dès que la carte graphique est éteinte Elle s'éteint Il n'y a plus ces données Donc c'est de la mémoire vive Expliquement la RTX 3090 Là il y a 24Go Ensuite il y a les trucs en jaune Donc pas la flèche jaune Les trucs entourés de jaune Donc ça c'est ce qui gère l'alimentation de la carte graphique Parce que oui quand la carte graphique est très puissante Souvent elle consomme beaucoup Et donc pour gérer sa consommation Et sa distribution en électricité en watts Il y a des condensateurs Tout ce type de composants électroniques Qui permettent de gérer la tension Parce que oui s'il n'y a pas tout ça Si vous enlevez ces trucs en jaune La carte graphique éclate C'est un peu abusif Mais elle crame instantanément Et ensuite vous pouvez voir en haut à droite Les ports PCI Express d'alimentation Parce que oui une carte graphique a besoin De beaucoup d'alimentation C'est une énorme Une 3090 ça consomme beaucoup Elle a besoin de 3 ports Pour 4 pins PCI Express Euh 8 pins plutôt Voilà c'est tout pour moi N'hésitez pas à me dire si ça vous a intéressé Alors je vous avoue que c'est mon premier Ma première présentation Donc elle est peut-être un peu décousue Ça m'étonnerait pas N'hésitez pas à me dire en commentaire Dans quel sens vous l'auriez mise Si vous auriez commencé par voir l'intérieur Tout ça tout ça En tout cas vraiment si ça vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Ça me ferait extrêmement plaisir En activant toutes les notifications Vous pouvez aussi lâcher un like Si vous avez aimé Ou mettre un pouce rouge Et si vous avez pas vachement aimé la vidéo Parce que je peux comprendre Sachant que c'est ma première présentation Je vous vois pas très longtemps j'espère J'espère que j'ai pas me relancer dans une énorme pause de 6 mois Et je vous dis à une prochaine fois Nvidia n'hésitez pas à lâcher un check Si cette vidéo vous a plu Bon allez je vous dis à une prochaine Salut